Bonjour à tous. Je m'appelle Dr. Talibido Samara. Je suis enseignant-chercheur chargé de cours à l'université Gamalabdien Nasser de Conakry et à l'université Mahat Magandhi, toujours de Conakry. Ma présentation va s'articuler sur les points ci-après. Une introduction, des objectifs, matériel et méthode de travail, résultats, discussions et discussions. Notre recherche porte sur le thème « Aspects épidémiologiques et profils de sensibilité aux antibiotiques des bactéries responsables de la ménésite chez les enfants » au service de pédiatrie de l'hôpital national du CHAC de Donka, République de Guinée. L'équipe de recherche se compose comme suit. Moi-même, Dr. Talibido Samara, Dr. Ablai Makanera, Dr. Demba Magasouba et Dr. Alpha Ousmane Bari. Les laboratoires suivants ont été utilisés pour la recherche. Le laboratoire de biologie, le département de biologie, fac des sciences de l'université Gamalabdien Nasser de Conakry. Le laboratoire de biologie médicale de l'hôpital national de l'amitié sino-guiné de Conakry. Et le laboratoire de service de pédiatrique de l'hôpital national du CHAC de Donka, République de Guinée. Comme introduction, le ménésite est un processus inflammatoire d'origine généralement infectieuse atteignant les méninges. Dans 70 à 80% des cas, les ménésites sont d'origine virale. Elles sont généralement bénies, le rétablissement étant le plus souvent spontané. Dans 20 à 25% des cas, les ménésites infectieuses sont dues à des bactéries. Elles sont graves car l'évolution spontanée est pratiquement mortelle. Moins de 5% des cas sont dues aux bactéries non-patopiogènes, des parasites ou des processus néoplasiques. L'incidence des ménésites bactériennes dans les pays industrialisés est de 2,5 à 10 pour 100 000 habitants, alors qu'elle est de 10 fois plus élevée dans les pays en développement. Les deux tiers de ces ménésites surviennent chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Les ménésites bactériennes sont des infections des membranes, c'est-à-dire des ménèzes, et des liquides céphalo-récidiennes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Passé la période périnatale, les trois bactéries dont la transmission se fait d'homme à homme par des sécrétions respiratoires sont responsables de la plupart des ménésites bactériennes. Il s'agit d'une série à ménésites dix, le plus grave, septococcus pneumonis et hémophilus influenza. Tous les ans, on estime à un million le nombre de cas de ménésites survenant dans le monde, dont 25 000 sont fatales. En République de Guinée, en 2017, le pays a enregistré 1103 cas de ménésites dans toutes les régions administratives, dont 11 cas dans la région de Boké, 281 cas à Conakry, 251 cas à Farana, 133 cas à Cancan, 24 cas à Kindia, 19 cas à Labé et 9 cas à Mamou et la région la plus touchée a été celle de Jérécurie avec 366 cas. En 2013, une étude prospective réalisée a enregistré 480 cas suspects de ménésites notifiés dans le 21e district sanitaire. L'âge moyen des malades était de 18 ans et 102,5 % étaient des hommes. L'ostatique vaccinale était inconnue pour tous les patients. Les taux d'attaque les plus élevés ont été observés à Sigiri, c'est une région très chaude, où il y avait 3,2 pour 10 000 habitants, à Cancan, 2,6 cas pour 10 000 habitants et à Daboula, toujours dans la région de Cancan, 3,9 cas pour 10 000 habitants. La localité de Quintinien, dans Sigiri, a été la seule à franchir le seuil épidémique. Les germes identifiés sont l'hémophilis influenza 1 cas, le pneumocoque 2 cas, Nesséry-Aménésie 10 A, 4 cas, et W135 10 fois, avec un total de 17 échantillons positifs. Tous ces herbes étaient sensibles au chloramphénicol, à la cyphriazone et à la cyprofloxacine. La durée moyenne d'hospitalisation était de 6,5 à 2 jours. La létalité était de 14 %. L'épidémie de 2013 était caractérisée par l'émergence de Nesséry-Aménésie 10 W135. L'objectif de notre étude est de déterminer la sensibilité aux antibiotiques des bactéries responsables de la meningite bactérienne chez les enfants afin d'améliorer leur prise en charge. Comme matériel de travail, il s'agit d'une étude prospective et descriptive de type transversal qui a duré trois mois, à l'an de 20 janvier au 20 avril 2022. Notre étude a concerné tous les enfants reçus au service pédiatrique de l'hôpital national de Donka durant la période de notre enquête. L'échantillonnage a été aléatoire, simple, et la taille de l'échantillon, 110, N est égal à 110, a été obtenue grâce à la formule de Soir-Françoise, 2016. Ont été inclus dans cette étude, tous les enfants reçus au laboratoire menés d'un bulletin ou carnet d'examen sur lequel était mentionné l'examen cytobactéroléside du liquide céphalo-rachidien ou bactéroléside du liquide céphalo-rachidien. Pour l'analyse des échantillons du LCHR, nous avons effectué la cytoulosie, la coloration de grammes et l'antibiogramme de tous les échantillons. Comme variable soumise aux études, nous avons les variables épidémiologiques, l'âge, sexe et la résidence, variables biologiques, la cytoulosie, coloration de grammes, le kit Pastorex, la culture, l'identification et l'antibiogramme. Comme méthode de collecte des données, nous avons utilisé pour la collecte des données des documents ci-après, des fiches d'enquête pré-attablies, des canets de consultation et les résultats de laboratoire. Avant toute administration du questionnaire, le consentement de chaque patient ou les parents a été demandé, le bien-fondé du travail a été expliqué au préalable. Ils ont été rassurés et l'anéminat dans la récession des données. Nos données, après avoir été collectées, ont été saisies, traitées et analysées grâce au logiciel Word et Excel, Pack Office 2010 et SPSS version 2021. L'application de la méthodologie de la richesse a abouti aux résultats ci-après, commenté et interprété et discuté suivant les données de la littérature disponible. Sur un total de 110 enfants reçus au laboratoire, 13 écentions de liquide ciparulacilium contiennent des bactéries avec 2% comme 28% des écentions négatifs. 13 écentions positifs étaient répartis en 7 pour les septococcus avec 54%, l'hémophilis influenza B avec 31% et 15% pour les chérissis à coulis. La transe d'âge, la plus touchée, était celle de 1 à 5 ans avec 26%. Le sexe masculin était préliminable avec un sexe ratio de 1,2% en faveur des hommes. La commune de Rathoma était la plus représentée avec 36%. Le tableau clinique était dominé par la fièvre avec 54%. Les vomissements représentaient 35%. La raideur méningée était de 20%. La convulsion, 24%. Et les céphalées représentaient 27%. Les résultats et l'antibiogramme avaient montré que les aminosides s'étaient montrés plus efficaces sur le septococcus pneumonique. L'amicacine était efficace, c'est 57%, suivi de la trobracimine, c'est la trobramicine et la xanthamicine, respectivement, c'est 43% et 29%. Tandis que le phloxacine et l'ovofloxacine s'étaient montrés très efficaces sur 100% des patients. La classe de nitrofurane, qui est représentée par un seul antibiotique, la nitrofurantoane était efficace, c'est 29%. Sensibilité intermédiaire a été enregistrée, c'est 43% et la résistance, c'est 29% des cas. Les aminosides se sont montrés plus efficaces sur l'hémorphilis influenza. Ces 4 enfants, la trobramicine et la xanthamicine étaient efficaces sur 3 gestantions, soit 75%, suivi de l'amicacine, soit 50%. La sensibilité à la ciprofloxacine, à l'ofloxacine et à l'ovofloxacine dans le traitement des 3 enfants, sur les 4, a été observée, soit 15%. La nitrofurantoïde était efficace sur 1 cas, soit 25%, et était résistante sur 1 cas testé, soit 25%. Les aminosides se sont montrés, tels que la xanthamicine était efficace sur l'hémorphilis influenza, car sur les 2 gestantions testées, la xanthamicine était efficace sur l'ensemble des enfants, soit 100%, suivi de la trobramicine et de l'amicacine, avec 50% chacune. La ciprofloxacine et l'ofloxacine et l'ovofloxacine dans le traitement des 2 enfants, sur 2, soit 100%. La nitrofurantoïde était efficace sur l'ensemble des 1 centions, soit 100%. Comme élément de discussion, par rapport à l'épidémiologie des germes incriminés dans les aminosides bactériens chez les enfants, nos résultats sont comparables à ceux de certains auteurs. Une étude effectuée par Taber et Hall en 2002 à l'hôpital d'enfants de Tunis ont rapporté que septococque B et ces récits acolis étaient les plus pro-dominants. Sur les enfants âgés de moins de 3 mois et 3 ans, l'hémorphilis influenza était la principale bactérie isolée, soit 75%, suivi de pneumococque, soit 22%. Chez les enfants âgés de plus de 3 ans, streptococcus pneumoniae était la principale bactérie incriminée, soit 57%, suivi d'une série en 1910, 30%. Et par Ben Hadj Khalifa et collaborateur en 2010, dans la région de Monastir, toujours à Tunisie, une étude effectuée entre 1999 et 2006, ont rapporté que les entérobactéries et les septococques du groupe B étaient les germes pathogènes les plus souvent identifiés dans l'aminoside néonatale. C'est le cas de l'hémorphilis influenzae, qui était le micro-organisme prédominant chez les enfants de 3 mois à 5 ans, soit 36,3%, suivi de streptoccus pneumoniae, soit 28,8%. L'hémorphilis influenzae et streptococcus pneumoniae était la bactérie la plus isolée, soit 47% des cas. Les enfants de plus de 5 ans, c'est les enfants de plus de 5 ans. Dans notre étude, les sept enfants souffrant de ménazite acertococcus pneumoniae, les aminosides se sont montrés plus efficaces sur les germes. La mycacine était efficace sur 4, soit 57%, suivi de la toubramycine et de la xanthamycine, respectivement 43 et 29%. Le phloxacine et l'ovofloxacine étaient sensibles sur l'ensemble des germes, suivi de 43% de sensibilité à la syphloxacine. La neutrophirantoïde ou la neutrophirantoine était efficace sur 43% des essentions. Sur l'hémorphilis influenzae, la toubramycine et la xanthamycine étaient efficaces sur 75%, suivi de la mycacine sur 50%. Le phloxacine et l'ovofloxacine étaient efficaces sur 75%. La neutrophirantoine était efficace sur 25% des essentions. Du même que le phloxacine était sensible aux aminosides sur l'ensemble des essentions, suivi de la toubramycine et la mycacine sur 50% des essentions. Le phloxacine et l'ovofloxacine étaient efficaces sur l'ensemble des germes. Et la classe de neutrophirante, orientée par un seul antibiotique, la neutrophirante, était efficace sur l'ensemble des essentions testés. Par rapport à la sensibilité des germes incriminés dans la meningite bactérienne sur les enfants aux antibiotiques, nos résultats étaient supérieurs à ces mêmes auteurs. Ben Hadj Khalifa a, en 2010, dans la région de Monassir, Tunis, entre 1999 et 2006, ont rapporté que 38% des sources de staphylococytes de pneumonie étaient moins sensibles à la pénicilline. D'aider, le taux de résistance à l'amoxicilline et au syphotaxime était de 4,1% dans les deux cas. Une seule source, les séries aménacides 10, soit 2,2, présentaient une sensibilité réduite à la pénicilline. 22,9% des sources d'hémophilus influenza produisaient de bêta-lactamase. Le taux de résistance des entérobactéries aux céphalosporines de troisième génération était de 25%. Dans notre étude, le taux de meningite nosocomial était de 24,4%. Les services les plus touchés étaient ceux de la neurologie, la pédiatrie et des soins intensifs. La prévalence croissante de meningite apneumococo faiblement sensible à la pénicilline G rend difficile une prise en charge thérapeutique adéquate. Une étude effectuée par TAB et AL en 2010 à l'hôpital d'enfants de Tunis, l'analyse de la sensibilité aux antibiotiques a montré que 33% des sources d'hémophilus influenza sont résistantes à l'ampicilline par production d'une pénicillinase et 56% des pneumococs ont une sensibilité diminuée à la pénicilline. En conclusion, cette étude a montré que plusieurs germes sont responsables des meningites bactériennes, mais le germe fréquemment rencontré est le TAB et la prise en charge des infections nécessitent un antibiogramme ou un chimiogramme pour l'ensemble des germes. Je vous remercie. Par rapport à l'introduction, la meningite est un processus inflammatoire d'origine zéroalement infectieuse atteignant les meninges. Dans 70 à 80% des cas, les meningites sont d'origine virale. Elles sont zéroalement bénignes, le rétablissement étant le plus souvent spontané. Cependant, dans 20 à 25% des cas, les meningites infectieuses sont dues à des bactéries. Elles sont graves car l'évolution spontanée est particulièrement mortelle. Moins de 5% des cas sont dues aux bactéries non piogènes, des parasites ou des processus néoplasiques. L'incidence des meningites bactériennes dans les pays industrialisés est de 2,5 à 10 pour 100 000 habitants alors que dans les pays en développement, cette incidence est de 10 fois plus élevée. Les deux tiers des cas de meningites surviennent sur les enfants âgés de moins de 5 ans. Les meningites bactériennes sont des infections des membranes appelées meninges et liquides parlorachidiennes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Passé la période périnatale, trois bactéries dont la transmission se fait d'homme à homme par les sécrétions respiratoires sont responsables de la plupart des meningites bactériennes. Il s'agit d'une série à meningites 10, ce que c'est une pneumonie, thémophilis et un frianza. Tous les cas, on estime en 1 million de nombre de cas de meningites survenant dans le monde, dont 25 000 sont patales. En République de Guinée, en 2017, le pays a enregistré 1103 cas de meningites dans toutes les régions administratives du pays, dont 11 cas dans la région de Bouquet, 281 cas à Conakry, 251 cas à Forana, 133 cas à Cancan, 24 cas à Kindia, 19 cas dans la région de Labé et 9 cas dans la région de Mamou et la région la plus toussée a été celle de Zéro-Corée avec 366 cas. En 2013, une étude de prospective réalisée en Guinée a enregistré 480 cas suspects de meningites notifiés dans 20 districts sanitaires. L'âge moyen était de 18 ans et 102,5 % étaient des hommes. Le sacrifice vaccinal était inconnu pour tous les patients. Les taux d'attaque les plus élevés ont été observés à Ségry, soit 3,2 pour 10 000 habitants, à Canca, 2,6 pour 10 000 habitants et à Draboula, 3,9 pour 10 000 habitants. La localité de Kintinia, dans la région de Ségry, a été la seule à franchir le seuil épidémique. Les herbes identifiées étaient Hémophilis et Mpillanza, 1 cas, meningococque, 2 cas, de Neisseria minicidis à 4 cas, W135, 10 cas, avec un total de 17 symptômes positifs. Tous ces herbes étaient sensibles au chloramphénicol, à la cefriazole et à la cyprofloxacine. La durée moyenne d'hospitalisation était de 2,5 ou 2 jours. La rétalité était de 14 %. L'épidémie de 2013 était caractérisée par l'émergence de Neisseria minicidis à W135. Déterminer la sensibilité aux antibiotiques des bactéries responsables de la minicidie bactérienne chez les enfants afin d'améliorer leur prise en place. Matériel et méthode du travail Il s'agissait d'une étude de prospective et descriptive de type transversal qui a duré trois mois, à l'an de 20 janvier au 20 avril 2022. Notre étude a conservé tous les enfants reçus au service pédiatrique de l'hôpital national de Donka durant la période d'enquête. L'échantillonnage a été aléatoire, simple, et la taille de l'échantillon, 1 égale à 110, a été obtenue grâce à la formule de Schwartz-François, 2016. On a été inclus dans notre étude tous les enfants reçus au laboratoire mis d'un bulletin d'examen ou d'un carnet sur lequel était mentionné l'examen sur le bactérosite du liquide cipalo-rachidien ou le bactérosite du liquide cipalo-rachidien. Pour l'analyse des extensions de l'LCF, nous avons effectué la cytolosie, la coloration de grammes, l'antibiogramme de tous les extensions obtenues. Les variables épidémioliques étaient les suivantes. Les variables épidémo-démographiques, nous avons l'âge des patients, le sexe et la résidence. Les variables biologiques étaient la cytolosie, la coloration de grammes, quitte par tourex, la culture, l'identification et l'antibiogramme. Les méthodes de collègue des données étaient les fiches d'enquête préétablies, les canets de consultation et les résistants. Avant l'administration des questionnaires, le consentement de chaque patient ou les parents des patients avait été demandé. Le bien-fondé de travail a été expliqué aux variables et ils ont été rassurés de l'anonymat dans la restriction des données. Nos données collectées ont été saisies, traitées et analysées grâce aux logiciels One Excel Pack Office 2010 et SPSS version 2001. Résultat, sur un total de 110 échantillons récits au laboratoire, 13 échantillons de liquide chéphalo-racilien contenant des bactéries avec 12% contre 88 d'échantillons négatifs. Les 3 échantillons de liquide chéphalo-racilien ont été répartis entre 7 pour Sertocritus avec 54%, l'échantillons de liquide chéphalo-racilien avec 31% et 15% pour l'échantillons de liquide chéphalo-racilien. La transdase la plus touchée était celle de 1 à 5 ans avec 26%. Le sexe masculin était le plus prédominant avec un sexe ratio de 1,2 en faveur des hommes. La commune de ratomac était la plus représentée avec 36%. Le tableau clinique était dominé par la fièvre avec 54%. Les remisements représentaient 35%, la raideur méningée était de 20%, la convulsion 24% et les séphalées étaient de 27%. Les résultats et l'antibiogramme avaient montré que les aminosites s'étaient montrés plus efficaces sur les Stratocritus pneumoniques. La micacine était efficace sur 57% des patients, suivant la tobramycine et la zantamycine respectivement sur 43% et 29%. Tandis que le plaxine et l'ovoploxacine s'étaient montrés très sensibles sur 100%. La classe de la tobramycine représentée par un seul antibiotique, la nitrofurantoane, était efficace sur 29%. Sensibilité intermédiaire sur 43% et résistance sur 29% également. Les aminosites se sont montrés plus efficaces sur l'hémophilis influenza. Ces 4 impacts, la tobramycine et la zantamycine étaient efficaces sur 3G sanctions sur 4% soit 15% La sensibilité à la tobramycine et l'ovoploxacine et l'ovoploxacine dans le traitement de 3 enfants sur 4 a été observée sur 75%. La nitrofurantoane était efficace sur un cas soit 25% et était résistante sur un autre cas soit 25%. Les aminosites se sont montrés efficaces sur l'hémophilis influenza. Les aminosites se sont montrés efficaces sur l'hémophilis influenza. Car, sur 3G sanctions testées, la zantamycine était efficace à 100% suivie de la tobramycine et de l'anikacine avec 25% chacune. La ciploxacine et l'ovoploxacine et l'ovoploxacine dans le traitement des 2 enfants sur 2 soit 100%. La nitrofurantoane était efficace sur l'ensemble des hémophilis influenza. Bonjour à tous, je m'appelle le professeur Mujer Samara, je suis enseignant chercheur et chargé de cours à l'université Ramalabien Nasser de Conakry et à l'université Mahatma Gandhi, toujours de Conakry. Ma présentation va s'articuler sur les points ci-après. Une introduction, des objectifs, matériels et méthodes de travail, résultats, discussions et discussions. Notre recherche porte sur le thème « Aspects épidémiologiques et profils de sensibilité aux antibiotiques des bactéries responsables de la meningite chez les enfants » au service de pédiatrie de l'hébitat national du Cheyasi de Donka, République de Kiel. L'équipe de recherche se compose comme suit. Moi-même, docteur Talibudios Kamara, professeur Ablai Makanera, professeur Demba Makassouba et docteur Alfa Ousmane Bali. Les laboratoires suivants ont été utilisés pour la recherche. Le laboratoire de biologie, au département de biologie, fac de sciences de l'université Gamalabien Nasser de Conakry. Le laboratoire de biologie médicale de l'hôpital national de l'amitié sino-guiné de Conakry. Le laboratoire du service de pédiatrie de l'hôpital national du Cheyasi de Donka, République de Guinée. Comme introduction, le meningite est un processus inflammatoire d'origine généralement infectieuse, atteignant les meningites. Dans 70 à 80% des cas, les meningites sont d'origine virale. Elles sont généralement bénies. Le rétablissement étant le plus souvent spontané. Dans 20 à 25% des cas, les meningites infectieuses sont dues à des bactéries. Elles sont graves car l'évolution spontanée est pratiquement mortelle. Moins de 5% des cas sont dues aux bactéries non-patopiogènes, des parasites ou des processus néoplasiques. L'incidence des meningites bactériennes dans les pays industrialisés est de 2,5 à 10 pour 100 000 habitants, alors qu'elle est de 10 fois plus élevée dans les pays en développement. Les deux tiers de ces meningites surviennent chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Les meningites bactériennes sont des infections des membranes, c'est-à-dire des meningites, et des liquides céphalo-récidiennes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Passé la période périnatale, les trois bactéries dont la transmission se fait d'homme à homme par des sécrétions respiratoires sont responsables de la plupart des meningites bactériennes. Il s'agit d'une série de meningites, le plus grave, septococcus pneumoniae et hémophilus influenzae. Tous les ans, on estime à 1 million le nombre de cas de meningites survenants dans le monde, dont 25 000 sont fatales. En République de Guinée, en 2017, le pays a enregistré 1 103 cas de meningites dans toutes les régions administratives, dont 11 cas dans la région de Boké, 281 cas à Conakry, 251 cas à Farana, 133 cas à Cancans, 24 cas à Kindia, 19 cas à Labé et 9 cas à Mamou et la région la plus touchée a été celle des Éric-Curie avec 366 cas. En 2013, une étude prospective réalisée a enregistré 480 cas suspects de meningites notifiés dans le 21e district sanitaire. L'âge moyen des malades était de 18 ans et 102,5 % étaient des hommes. L'ostatique vaccinale était inconnue pour tous les patients. Les taux d'attaque les plus élevés ont été observés à Sigiri, c'est une région très chaude, où il y avait 3,2 pour 10 000 habitants. À Cancans, 2,6 cas pour 10 000 habitants. Et à Daboula, toujours dans la région de Cancans, 3,9 cas pour 10 000 habitants. La localité de Quintinien, dans Sigiri, a été la seule à franchir le seuil épidémique. Les germes identifiés sont l'hémophilis influenza, 1 cas, le pneumocoque, 2 cas, une série à menacidus A, 4 cas, et W135, 10 fois, avec un total de 17 échantillons positifs. Tous ces germes étaient sensibles au chloramphénicol, à la cyphriazone et à la cyprofloxacine. La durée moyenne d'hospitalisation était de 6,5 à 2 jours. La létalité était de 14 %. L'épidémie de 2013 était caractérisée par l'émergence de la série à menacidus W135. L'objectif de notre étude est de déterminer la sensibilité aux antibiotiques des bactéries responsables de la menacidus et des bactériennes sur les enfants afin d'améliorer leur prise en charge. Comme matériel de travail, il s'agit d'une étude prospective et descriptive de type transversal qui a duré trois mois, à l'an de 20 janvier au 20 avril 2022. Notre étude a concerné tous les enfants reçus au service pédiatrique de l'hôpital national de Donka durant la période de notre enquête. L'échantillonnage a été aléatoire simple et la taille de l'échantillon 110, N est égal à 110, a été obtenue grâce à la formule de Soir Françoise 2016. Ont été inclus dans cette étude tous les enfants reçus au laboratoire milieu d'un bulletin ou carnet d'examen sur lequel était mentionné l'examen pour l'analyse des échantillons du LCR, nous avons effectué la cytoulosie, la coloration de grammes et l'antibiogramme de tous les échantillons. Comme variables soumises aux études, nous avons les variables épidémiologiques, l'âge, sexe et la résidence, variables biologiques, la cytoulosie, la couration de grammes, le kit Pastorex, la culture, l'identification et l'antibiogramme. Comme méthode de collecte des données, nous avons utilisé pour la collecte des données les documents ci-après, des fiches d'enquête pré-attablies, des canets de consultation et les résultats de laboratoire. Avant toute administration du questionnaire, le consentement de chaque patient ou les parents a été demandé, le bien-fondé du travail a été expliqué au préalable, et ils ont été rassurés et le nominat dans la récession des données. Nos données, après avoir été collectées, ont été saisies, traitées et analysées grâce au logiciel Word Excel par Coffice 2010 et SPSS version 2021. L'application de la méthodologie de la richesse a abouti aux résultats ci-après, commentées et interprétées et discutées suivant les données de la législature disponibles. Sur un total de 110 enfants reçus au laboratoire, 13 écentions de liquide Cephalo-Racidium contenait des bactéries avec 2%, comme 28% des écentions négatifs. 13 écentions positifs étaient répartis en 7 pour les septococcus avec 54%, hémophilis influenza B avec 31% et 15% pour les chérissis à colis. La transe d'âge, la plus touchée, était celle de 1 à 5 ans avec 26%. Le sexe masculin était prédominant avec un sexe ratio de 1,2 en faveur des hommes. La commune de Rathoma était la plus représentée avec 36%. Le tableau clinique était dominé par la fièvre avec 54%, les vomissements représentés 35%, la raideur méningée était de 20%, la convulsion 24% et les céphalées représentées 27%. Les résultats et l'antibiogramme avaient montré que les immunosides s'étaient montrés plus efficaces sur le septococcus pneumonique, l'amicacine était efficace sur 57%, suivi de la trobracimine, c'est la trobramycine et la xanthamycine respectivement, sur 43% et 29%. Tandis que le phloxacine et l'ovofloxacine s'étaient montés très efficaces sur 100% des patients. La classe de nitrofurane, qui est représentée par un seul antibiotique, la nitrofurantoane était efficace, c'est 29%. Sensibilité intermédiaire a été enregistrée, c'est 43%, et la résistance, c'est 29% des cas. Les immunosides se sont montrés plus efficaces sur l'hémophilis influenza. Ces quatre enfants, la trobramycine et la xanthamycine, étaient efficaces sur trois gestantions, soit 75%, suivi de la mycacine, soit 50%. La sensibilité à la cyprofloxacine, à l'ofloxacine et à l'ovofloxacine dans le traitement des trois enfants, sur les quatre, a été observée, soit 75%. La nitrofurantoïde était efficace, sur un cas, soit 25%, et était résistant, sur un cas testé, soit 25%. Les immunosides se sont montrés, tels que la xanthamycine, étaient efficaces sur l'hémophilis influenza, car sur les deux gestantions testées, la xanthamycine était efficace sur l'ensemble des enfants, soit 100%, suivi de la tobramycine et la mycacine, avec 50% chacune. La cyprofloxacine et l'ofloxacine et l'ovofloxacine dans le traitement des deux enfants, sur deux, soit 100%. La nitrofurantoïde était efficace, sur l'ensemble des échantions, soit 100%. Comme élément de discussion, par rapport à l'épidémiologie des germes incriminés dans les immunosides bactériens chez les enfants, nos résultats sont comparables à ceux de certains auteurs. Une étude effectuée par Taber et Hall en 2002 à l'hôpital d'enfants de Tunis ont rapporté que septococque B, les séries à colis, étaient les plus pro-dominants. Sur les enfants âgés de moins de 3 mois et 3 ans, l'hémophilis influenza était la principale bactérie isolée, soit 75%, suivi des pneumococques, soit 22%. Chez les enfants âgés de plus de 3 ans, streptococcus pneumoni était la principale bactérie incriminée, soit 57%, suivi des séries en 2010, 30%. Et par Ben Hadj Khalifa et collaborateur en 2010, dans la région de Monastir, toujours à Tunisie, une étude effectuée entre 1999 et 2006, ont rapporté que les entérobactéries et les séries phytococques du groupe B étaient les germes pathogènes les plus souvent identifiées dans l'aménazite néonatale. C'est le cas de l'hémophilis influenza, qui était le micro-organisme prédominant sur les enfants de 3 mois à 5 ans, soit 36,3%, suivi de l'hémophilis pneumoni, soit 28,8%. L'hémophilis pneumoni était la bactérie la plus isolée, soit 47% des cas. Les enfants de plus de 5 ans, chez les enfants de plus de 5 ans. Dans notre étude, les 7 enfants souffrant de ménazite acertococcus pneumoni, les aménazites se sont montrés plus efficaces sur les germes. L'amicacine était efficace sur 4, soit 57%, suivi de la toubramycine et de la zanthamycine, respectivement 43 et 29%. Le phloxacine et le phloxacine étaient sensibles sur l'ensemble des germes, suivi de 43% de sensibilité à la phloxacine. La neutrophirantoïde ou la neutrophirantoine était efficace sur 43% des essentions. Sur l'hémophilis influenza, la toubramycine et la zanthamycine étaient efficaces sur 75%, suivi de l'amicacine sur 50%. La zéplofloxacine et le phloxacine et le phloxacine et le phloxacine étaient efficaces sur 75%. La neutrophirantoine était efficace sur 25% des essentions. Du même qu'Echericia-Couli était sensible aux aménazites sur l'ensemble des essentions, suivi de la toubramycine et la lamicacine sur 50% des essentions. La zéplofloxacine, le phloxacine et le phloxacine étaient efficaces sur l'ensemble des herbes. Et la classe de neutrophirantes, orientée par un seul antibiotique, la nifrophirantoïde était efficace sur l'ensemble des essentions testés. Par rapport à la sensibilité des herbes incriminés dans la ménazite bactérienne sur les enfants, aux antibiotiques, nos résultats étaient supérieurs à ces mêmes auteurs. Benhaj Khalifa a, en 2010, dans la région de Monassir, Tunis, entre 1999 et 2006, ont rapporté que 38% des sources de staphloxacine étaient moins sensibles à la pénicilline. D2, le taux de résistance à l'amoxicilline et au syphotaxime était de 4,1% dans les deux cas. Une seule source, les séries aménazites 10, soit 2,2, présentaient une sensibilité réduite à la pénicilline. 22,9% des sources d'hémophilis influenza produisaient de bêta-lactamase. Le taux de résistance des entérobactéries aux céphalosporines de troisième génération était de 25%. Dans notre étude, le taux de ménazites nosocomiales était de 24,4%. Les séries les plus touchées étaient ceux de la neurologie, la pédiatrie et des soins intensifs. La prévalence croissante de ménazites à pneumococos, faiblement sensible à la pénicilline G, rend difficile une prise en charge thérapeutique adéquate. Une étude effectuée par Taber et Hall en 2010 à l'hôpital d'enfants de Tunis, l'analyse de la sensibilité aux antibiotiques a montré que 33% des sources d'hémophilis influenza sont résistantes à l'ampicilline par production d'une pénicillinase et 56% des pneumococos ont une sensibilité diminuée à la pénicilline. En conclusion, cette étude a montré que plusieurs germes sont responsables des ménazites bactériennes, mais les germes fréquemment rencontrés et la prise en charge des infections nécessitent un antibiogramme ou un chimiogramme pour l'ensemble des germes. Je vous remercie. ... ... ... ... ... La ... ... était efficace à 43%. Sur l'hémophilus influenza, la tobramycine et la xanthamycine étaient efficaces à 75%, suivi de l'amicacine à 50%. La cyprofloxaciline et l'ovofloxaciline étaient efficaces à 75%. La nitrofloxaciline était efficace à 25%. Du même, l'hémophilus influenza était sensible aux aminosides à 100%, suivi de la tobramycine et de l'amicacine à 50%. La cyprofloxaciline et l'ovofloxaciline étaient efficaces à 100% et la classe de nitrofloxaciline représentée par nitrofloxaciline pointoire était efficace à 100% des symptômes testiques. Par rapport à la sensibilité aux herbes incriminées dans les ménagites bactériennes et les enfants aux antibiotiques, le état était supérieur à ce de Ben-Haj, Khalifa et Al en 2010 dans la région de Monassir qui a rapporté que l'anticipation des chouches de chouches de chouches de pneumonie était moins sensible à la pénicillie. Les taux de résistance à l'amoxiline et au céphotoxines étaient de 1,4% dans les décals. Une seule source de nitréia minocytilis, soit 2,3%, représentait une sensibilité réduite à la pénicilline. 22,9% des sources d'hémophilus influenza produisent de bêta-lactamase. Le taux de résistance des antérobactéries causées par l'oscorine de troisième génération était de 25%. Dans notre étude, le taux de ménagite nosocomial était de 24,4%. Le service le plus touché était neurologie, pédiatrie et soins intensifs. La prévalence croissante des ménagites à pneumococques simplement sensibles à la pénicilline G rendent difficile une prise en charge thérapeutique adéquate. Une étude effectuée par l'année 2002 à l'hôpital d'enfants de Tunis. L'analyse de la sensibilité aux antibiotiques a montré que 33% des sources d'hémophilus influenza sont résistantes à l'ampicilline. Par production d'une pénicillinase de 5 à 6% des pneumococques ont une sensibilité diminuée à la pénicilline. Comme conclusion, cette étude a montré que plusieurs germes sont responsables des ménagites bactériennes. Mais les germes fréquemment rencontrés étaient ceux que tous les pneumonies et la prise en charge des infections nécessitant un antibiogramme ou un chimio-gramme. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !